Ce week-end à Conakry, United Zone Full-Bekinian Victim Support a procédé à une remise de dons à quelques familles et personnes de l'axe victimes de violences au lendemain de l'élection présidentielle controversée du 18 octobre dernier. La distribution s'est essentiellement concentrée sur la commune de Ratoma, des symphonies à garde en passant par la cimenterie SOS, Kosa, Bambéto, Dar-Salam ou encore Hamdalaï, UZF est partie à la rencontre des familles et des personnes dans le besoin. Ce sont les familles des personnes se trouvant en détention à la maison centrale, les personnes ayant reçu des balles, les familles de ceux qui sont décédés en détention ou victimes de bavures policières ou encore des personnes victimes de la destruction de leurs biens. Partout sur leur passage, ils ont apporté des enveloppes financières symboliques à certains et d'un arrêt alimentaire à d'autres selon le besoin exprimé. Par ce geste, les membres de United Zone Full Bay Guinean Victim Support entendent témoigner leur solidarité envers ces familles, se trouvant dans des périodes difficiles depuis les violences qui ont suivi l'élection du 18 octobre 2020. United Zone Full Bay Guinean Victim Support est une association à but non lucratif qui vient au secours des personnes dans le besoin. Elle regroupe la majorité des membres de la communauté Peul, mais sa mission est loin d'être communautaire. L'association met plutôt en exergue l'humanité de ses membres en assistant toute personne dans le besoin, sans distinction de race, d'appartenance géographique ou d'ethnie. Cette même activité est prévue par United Zone Full Bay Guinean Victim Support dans la préfecture de Kindia les prochains jours, ainsi que dans d'autres préfectures ou régions selon le besoin exprimé.